Les plus âgés en danger sur la route, ce test qui révèle s'il faut arrêter de conduire. La sécurité routière est une préoccupation majeure pour tous les usagers de la route, mais elle l'est encore plus pour les seniors. Une récente étude a mis en lumière un signal armant qui devrait inciter les personnes âgées à arrêter de conduire immédiatement. Cette découverte pourrait non seulement contribuer à réduire le nombre d'accidents de la route impliquant des seniors, mais aussi aider ces derniers à prendre une décision éclairée concernant leur aptitude à conduire. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette étude et discuter de ses implications pour la sécurité routière des seniors. Restez avec nous pour découvrir ce signal armant. Les troubles visuels, un signal armant pour les seniors conducteurs. Selon une étude de l'Université de Washington à Saint Louis, les troubles visuels émergent comme le premier indicateur à surveiller chez les seniors, signalant la nécessité de cesser la conduite. En effet, les maladies ophtalmiques entraînant une acuité visuelle inférieure à 5 sur 10 peuvent inciter les personnes âgées à renoncer à cette activité. Cette baisse de la vue constitue un danger non seulement pour le conducteur, mais également pour son entourage et les autres usagers de la route. Il est crucial que les seniors prennent conscience de leur santé visuelle pour assurer leur sécurité et celle des autres sur les routes. L'impact des troubles cognitifs et médicaux sur la conduite chez les seniors. Le test préclinico l'Alzheimer Cognitive Composite, PACC, est un outil crucial pour évaluer la dégradation des fonctions cognitives chez les seniors. Des résultats insuffisants peuvent signaler qu'il est temps d'envisager l'arrêt de la conduite pour des raisons de sécurité routière. Ailleurs, un arrêté de mars 2022 a établi une liste de troubles médicaux incompatibles avec la conduite automobile. Cette liste inclut des maladies telles que certaines affections métaboliques, neurologiques et cardiovasculaires, ainsi que des conditions comme l'épilepsie, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson et la dépendance à la drogue ou à l'alcool, mettant en lumière l'importance d'une évaluation médicale régulière. La prudence des femmes âgées au volant et les mesures pour réduire la mortalité des seniors. L'étude met en évidence que les femmes âgées tendent à adopter une approche plus prudente en matière de conduite, ce qui les conduit souvent à arrêter de conduire plutôt que leurs homologues masculins. Cette décision est souvent influencée par une détérioration des fonctions cognitives, se manifestant par des oublis de lieux familiers ou une confusion durant la conduite, des signes cruciaux indiquant qu'il est temps d'abandonner le volant. Pour contrer le taux élevé de mortalité parmi les seniors sur la route, plusieurs pays européens ont mis en place des réglementations interdisant la location de véhicules aux conducteurs âgés de plus de 70 ans.